It was the world of being the prime minister's wife that I couldn't, I couldn't... Le petit geste ce matin, c'est la santé mentale. Et vous vous souvenez sûrement en 1998, parce que notre invité a vécu un grave accident d'auto qui a valu 4 jours et demi dans le coma. Il y a eu 11 interventions au poumon, aux bras, aux jambes, au visage. Et un an plus tard, on lui diagnostique une dépression post-traumatique. Mario Saint-Amand aussi qui effectue un retour ce matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mario. Bonjour. Mario, on va revenir, donc, à cette époque-là. On est donc un an après ton accident, en 1999. C'était quoi tes symptômes? En fait, c'était des symptômes qui sont assez clairs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce qu'on est atteint d'une dépression, on a des agissements qui sont de l'ordre des grands envies de... à ce moment-là, j'avais un restaurant, donc des grands envies de dépenser, puis après ça, des grosses angoisses d'avoir dépensé. Alors, c'est vraiment ça, là. OK. Je parle de dépenses parce que c'était ça, là, c'était de cet endroit-là. T'étais-tu recroquevillé dans un coin, pleurais-tu beaucoup? C'est-tu un peu ça aussi? C'est une boule, hein? C'est une boule dans le ventre, là, qui est là, qui est constante et avec laquelle j'arrivais pas à négocier. Donc, évidemment, en sortant de l'hôpital, j'ai eu la prétention de dire aux médecins que j'allais gérer ma propre médecine, donc, pour les mots que j'avais, M-A-U-X, hein? Est-ce que tu te sentais supérieur, Mario? Tu te sentais comme capable d'affronter tout ça? Non, parce que je prétendais... Moi, je suis un toxicomane alcoolique, hein, depuis l'âge de 11 ans, donc, il est certain que je voulais gérer ma médecine, alors, le pot allait devenir ma médication à moi. Donc, en sortant de l'hôpital, j'ai foutu les dilodils aux poubelles et j'ai commencé à fumer des joints à longueur de journée. Fait que là, t'as doublé ta consommation de drogue. T'avais doublé aussi ta consommation d'alcool par la suite. Ben oui. Fait que rien pour t'aider. Ben, des dépresseurs. Donc, ajouter à ça l'effet post-traumatique d'un accident dans lequel je me sentais coupable de quelque chose, même si j'étais seul au volant. Ah, parce que tu es très beau. C'est un juge de plastique qui a fait qu'après l'eczéma, tu as été aussi beau. Ah, absolument. Oui, oui. J'avais le... Non, mais c'est vraiment ça. Tu es très, très beau, là, aujourd'hui. Oui, mais j'avais le visage quand même. J'ai passé à travers... J'ai été projeté à travers le pare-brise, donc j'avais le visage quand même. Normalement, tu m'es fié. Oui, c'est ça. Fait que donc, ce qui fait en sorte que toi, quand t'as eu ta dépression post-traumatique, tu t'as... T'as été... On t'a donné une médication, mais toi, par la suite, t'as fait, OK, laisse-on faire. Puis t'as été cinq ans à faire... En fait, en fait, lorsque j'ai rencontré mon médecin, à ce moment-là, c'est Réjean Thomas. Et je dis à Réjean, écoute, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Je pleurais à ce moment-là. Je ne comprends pas. Je pleure. Je fais des affaires. Il dit, bien, Mario, il dit peut-être que t'as une dépression post-traumatique. À ce moment-là, je me mets à pleurer. Je fais, bien, voyons, je ne peux pas être en dépression. C'est quoi, cette affaire-là? Je n'ai pas de maladie... Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Mais alors, même moi, je juge une maladie mentale. Tu ne veux pas avoir une dépression, toi. Et pourtant, bref, là, il me passe un test. Comme ça, on parle. Et là, il me dit, bien, Mario, il faut que tu t'avoues que tu as besoin d'aide. Mais moi, il faut que je vous dise qu'en 92, Jeannette Bertrand m'invite à jouer en schizophrène. Oui, tout le monde a été marqué par ça. Bien, moi, le premier. Fait que toi, tu avais peur de tomber de ce côté-là et de dire, bien, OK, j'ai vraiment sombré. Moi, je ne voulais pas jouer ça à l'école. Moi, quand je suis rentrée à l'école de théâtre, j'ai dit, je ne veux pas jouer de schizophrène ou de gens qui restent dans leur bulle m'ont resté là. J'avais peur de basculer. J'avais l'impression que c'était un état dans lequel j'étais tellement bien que tu te coupes complètement de l'extérieur et tu fais, je vais rester là. Je vais rester là. C'est un état qui devient quasiment confortable parce que tu n'es pas confronté à l'extérieur. Fait que moi, je ne voulais pas jouer ça. Alors que toi, tu l'as fait. Alors, toi, tu l'as fait. Tu savais dans quoi... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À ce moment-là, on était en 91, quand je rencontre Jeannette Bertrand. Et je suis dans le pire moment de ma consommation de drogue. Et je décide de partir pour l'Italie. Je reste chez mes parents. Et là, je téléphone comme quoi Jeannette Bertrand me cherche. Je vais la rencontrer. Et je commence l'audition. Je lui dis que ça s'est passé tel quel. Et là, on fait quelques répliques. Jeannette me donne la réplique. Elle fait, arrête, tu me fais peur. Et d'autre matin, je suis là. Elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé. Je ne suis pas bien. Elle l'a vu dans mes yeux. Et c'est ça que je vois, moi. Moi, je ne sens pas que je l'ai. Je sens qu'elle a vu que je n'étais pas bien. Wow! C'est ça. Avec l'état dans lequel toi tu étais. Avec l'état dans lequel j'étais. Quand on t'a dit que tu avais une dépression post-traumatique, c'est à ça que tu as pensé aussi. Ah bien, j'ai pensé à tous ceux que j'ai vus aussi. Est-ce que c'est pour ça que pendant 5 ans par la suite, tu as décidé de faire fi de ça. Et tu as continué à prendre de l'alcool, continué à prendre de la drogue. Et tu n'es pas allé chercher de l'aide. Ça a pris jusqu'en 2007 avant que tu aies vraiment... Oui, mais ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est parce que l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est une maladie. C'est une maladie parce qu'il n'y a aucun médecin qui a pu trouver une médication ou une manière de venir en aide aux alcooliques et aux toxicomanes. Sinon, Bill et Bob, donc les alcooliques anonymes. Qui est un...